Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je parle pas trop fort parce qu'il est à peu près 4h20 je crois. Nous sommes le lundi 30 mai et je vous emmène avec moi parce que je pars 3 jours dans une ville d'Europe. Et je m'en vais avec ma mère, donc mon père reste à la raison et on va y aller entre mère et fille pour la fête des mères. Alors là on est sur la place où il y a la statue de Christophe Colomb qui est juste là. Et on va aller faire un petit tour au centre commercial parce qu'il est encore trop tôt pour aller à l'hôtel. Et ensuite on va aller directement à l'hôtel. L'hôtel n'est pas très loin de la plage. Je pense qu'on en a pour 10 minutes à pied et je vous retrouve là-bas. Alors je vous retrouve, on vient de sortir du centre commercial Marais Maglum et j'ai rien acheté. C'est une prouesse pour moi, j'ai fait pas mal de magasins. On a fait Bershka, Stradivarius, enfin plein de trucs et j'ai rien trouvé du tout. Et je suis assez déçue mais c'est pas grave. On va essayer de trouver d'autres choses à faire. Je sais pas du tout où je suis mais c'est hyper beau. Ça fait un peu le vieux rempart quoi. Le vieux rempart de la ville. Donc voilà c'est la plaza Venido Villanova. Alors ça c'est la cathédrale du quartier El Boutique. Donc je ne sais pas trop comment elle s'appelle. Et si vous entendez bien, il y a une femme qui chante de l'opéra. C'est des trucs de vin je crois. C'est super marrant ça. Tu sais ? Le papyrus. Par an. Je sais pas. En tout cas il y a une exposition sur ça. C'est complètement pas juste. C'est bien. J'ai fait un gare. Donc voilà. Tu es bien ? Oui, c'est vrai. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Et le Néfi, aujourd'hui, nous sommes le mardi 30. Donc 31, je ne sais plus. Et hier, je n'ai pas fini le vlog parce qu'en fait, on est arrivés à l'hôtel. On était KO. On est arrivés vers 19h et on a fait ce qu'on avait à faire. Et puis ensuite, on a dormi. Donc là, on va aller se prendre un petit déjeuner à la Barcelonata qui n'est pas trop trop loin de notre hôtel. On va aller dans une boulangerie spéciale parce qu'apparemment, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais la plupart des boulangeries ici font des croissants et des viennoiseries à base de graisse de porc. Donc voilà, c'est pas top. Et apparemment, celle où on va, elle le fait à la Parisienne avec du beurre. Donc on va aller voir ça. Et ensuite, on va aller se balader dans le quartier de Sainte. Je ne sais pas trop comment on appelle ça. On va aller se balader dans ce quartier-là où il y a la gare centrale. Et on va aller voir le parc Montjuic pour voir un peu ce qu'il y a à faire. Bon alors, on est passé chez vous là. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos si je la retrouve. Ma mère, elle a pris du pain, du croissant au céréales. Je peux voir comment il est. Elle a comment il est. Ça a l'air super bon. Et moi, j'en ai pris un au chocolat. Et en plus, on a pris une petite tarte aux pommes. Je ne sais pas ce que ça représente, mais c'est de l'art abstrait. Bon alors là, on est arrivé au parc industriel d'Espania. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et il y a même un petit dragon derrière. Je ne sais pas si vous le voyez. Et donc là, on va se diriger vers Place Espania, tout simplement. Et apparemment, ce quartier-là, en fait, c'est un quartier d'affaires. Donc il n'y a pas grand chose à faire à part ce parc. Donc là, on va y aller tranquillement. Donc là, c'est un quartier. au parc de Montjuic je sais pas si ça se dit comme ça, vous me direz en commentaire comment ça se prononce, mais pour l'instant on va le prononcer comme ça donc on est arrivé au parc et on est arrivé par la place Espagna directe, donc si vous venez par la place Espagna, sachez que vous avez des petits escalators qui sont comme ceci et ça vous évite de trop marcher parce que si comme nous vous prenez pas trop les transports, vous allez énormément marcher, donc je vous conseille de passer par là ça vous fera gagner quelques marches alors ça c'est la fontaine magique et je sais pas ce qu'il y a au dessus je crois que c'est un panais enfin je sais pas trop, mais ça c'est la fontaine magique en fait, elle est complètement éteinte donc je sais pas pourquoi est-ce qu'elle est éteinte et derrière moi vous avez les arènes qui sont juste là, et vous avez la place Espagna donc vraiment si vous devez venir à la fontaine magique, je vous conseille de prendre le métro Espagna, ce qui sera beaucoup plus simple et derrière moi donc il y a la fontaine qui est complètement éteinte et je sais pas, je crois que c'est circulaire en fait vous avez des horaires à laquelle la fontaine marche ou pas et je crois que c'est un spectacle qui dure je sais pas, une dizaine de minutes on est arrivé à la fin donc on va attendre un peu ma maman est partie s'asseoir et sachez qu'en Espagne on marche énormément enfin, moi chaque voyage je marche énormément hier on a marché 20 km je sais pas si je vous l'avais dit ou pas mais on a marché 20 km donc aujourd'hui on a pris un bus et je pense qu'on va utiliser un peu plus le bus cette année-ci parce que vu que j'ai une sciatique j'ai hyper mal à la jambe quand je marche ma maman vient de me dire un truc et elle m'a dit peut-être que c'est une fontaine magique entre guillemets parce qu'on sait pas à quelle heure ça commence ou on sait pas à quelle heure ça finit mais c'est peut-être pas enfin c'est pas bête en fait c'est peut-être pour ça qu'elle est magique je sais pas du tout moi si c'est ça je pense qu'on va pas trop trop attendre est-ce qu'on risquerait d'attendre 2h ? Hello les filles alors aujourd'hui nous sommes le 1er juin nous sommes mercredi et donc on prend l'avion à 14h30 donc on va quitter l'hôtel à midi pour être tranquille vu que de toute façon le check-out c'est à midi et d'abord on va juste partir à la gare pour demander si on peut aller à l'aéroport depuis notre gare qui est Estacio de França alors je sais pas du tout on va regarder et ensuite on va aller manger on va prendre des chocolats conchurros qui sont assez réputés en Espagne moi alors on a eu la confirmation que depuis la gare juste en face de notre hôtel on pouvait aller à l'aéroport mais on va quand même prendre le métro parce que c'est plus simple et que le métro n'est pas trop long ici on est dans le métro Barcelonata donc c'est vrai que c'est assez bien situé là on est juste à côté du centre culturel mémorial je ne sais pas quoi de Barcelone et on est en train de chercher un truc où on va petit déjeuner on en avait vu un hier et vu que ma mère veut tester les churros con chocolat c'est par là il faut tourner il fait super beau aujourd'hui hier on a eu un peu de pluie je sais pas si je vous avais vlogué ça mais on a eu un tout petit peu de pluie hier mais bon c'est pas très grave et aujourd'hui c'est super beau on est arrivé là où on doit déjeuner je sais pas si vous aviez suivi mes anciens vlogs à Madrid mais j'ai pris des chocolats con churros je vous mettrai le close up et ma mère ça prend pas qu'elle est est-ce que tu t'aimes bien ? et là les filles alors ça y est je suis arrivée chez moi je suis arrivée vers 18h quelque chose comme ça et je me suis reposée un peu j'ai défié ma valise et donc voilà pour ce vlog à Barcelone j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo j'espère que c'est une nouvelle vidéo j'espère que c'est une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501